Les services santé du CCAS et le service jeunesse de la ville d'Echirol ont souhaité recueillir des témoignages sur le lien entre l'environnement et le bien-être. Un reportage audio a été réalisé lors de Destination Été, manifestation organisée par la ville d'Echirol en juillet 2022. Il est présenté dans le cadre de la semaine d'informations sur la santé mentale. Les témoignages complets sont à retrouver sur le site de la ville d'Echirol, tout comme l'exposition « Un endroit où je me sens bien ». Alors, la première question serait « Pouvez-vous m'indiquer un espace en plein air à Echirol qui vous fait du bien ? » Un espace en plein air à Echirol qui me fait du bien ? Le parc de Picasso. D'accord. Et pourquoi ? Parce que c'est là où j'ai grandi et de tous les parcs à Echirol, celui que je préfère. D'accord, ok. J'aime beaucoup le parc Géochard, parce qu'il y a pas mal d'activités qui sont proposées. Ça fait très nature, avec des ruisseaux qui coupent le parc en deux. Il y a aussi un plan d'eau avec des animaux. Il y a une faune et une fleur qui sont vachement diversifiées. Voilà, donc c'est vraiment celui, coup de cœur de la ville d'Echirol pour moi. Et dans votre environnement, autour de chez vous, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous plaît moins ? Oui, le calme, le silence, oui. Surtout le calme. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ? J'aime pas le bruit. Autour de chez nous, le petit quartier de la Viscose, avec nos poules et les parcs autour. Et la tranquillité. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui te plaît ? Les déchets, trop de déchets encore, malheureusement. Qu'est-ce qui me déplaît ? Qu'est-ce qui te plaît ? Ah oui, il y a souvent des passages de moto, des quartiers autour. Et puis il y a beaucoup de rallies encore, dans le quartier de la Viscose. Il devrait racheter des dos d'âne, des choses comme ça, parce qu'il y a trop de... Est-ce que vous ressentez le dérèglement climatique ? Et est-ce que ça change quelque chose à votre vie ? Clairement, oui, ça m'inquiète en tout cas. Je suis très inquiet pour l'avenir. Parce qu'avoir des 40 degrés au quotidien pendant quasiment tout le mois de juillet, je ne trouve pas ça hyper normal. Et je me dis qu'est-ce que ça va être dans 10, 15, 20 ans pour mes enfants. Et du coup, oui, effectivement, mon quotidien a changé parce que j'ai climatisé mon appartement. Et je pense que sans le réchauffement climatique, je n'en serais pas arrivé là. Et je me dis qu'à terme, on va tous finir climatisés parce que ça va devenir limite aussi important que se chauffer l'hiver. Oui, ça change. On voit rien que là avec la chaleur qu'il y a eu, on voit que ça change avec la chaleur. Après, j'essaye de faire comme je peux pour améliorer, on va dire, être moins polluante. Mais sinon, on voit bien que mes enfants, ils sont malades à cause de la pollution. C'est vrai, il y en a beaucoup qui me disent ça. Là, depuis le début de l'été, les conjonctivites, le docteur m'a dit qu'elles tousent, mais elles ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce que tu pourrais changer pour qu'il y ait moins de réchauffement climatique ? L'écologie, ça pourrait aider tout le monde. Ça serait meilleur pour le bon vivre de tous, pour l'environnement aussi, ce serait le top. On peut commencer par le tri. Respecter l'environnement. Voilà, et faire du... Comment ils appellent ça ? Comment ça s'appelle ? Faire du... Tu sais, quand ils vont dans les écoles et qu'ils font du... Ça s'appelle comment ça ? Tu sais, qu'ils parlent aux enfants, il est... Ah, les campagnes de prévention. Merci. OK. Voilà, faire de la prévention dans les écoles. C'est super important. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est la communauté sputale. Bien sûr, c'est la génération future. On leur apprend dès le plus jeune âge à faire attention à la planète. Exactement. Parce qu'on ne faisait pas forcément avec nous. J'ai 28 ans, je précise. Ouais. L'intégralité des témoignages est à retrouver sur le site internet de la Ville des Chéreux. Accompagnement dans la réalisation du support fait par l'association La Petite Poussée en septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada